Le suspense règne en début de soirée puisque la télé ne fonctionne pas. Après un savant bricolage technique, Ségolène Royal apparaît enfin. La soirée sera entrecoupée de micropannes, mais les militants restent sages et attentifs. Je trouve ça un peu mou dans l'ensemble, parce que c'est l'exercice oblige, on est à la télévision, il faut être parfait, il faut être dans le cadre. Donc ils se retiennent un peu parce que c'est difficile de s'exprimer. Ce n'est pas l'idéal, parce que chacun s'est fait interviewer à tour de rôle, puis après on a un débat avec cinq personnes, on a un temps limité de parole, des questions où chacun rebondisse à leur tour, mais sans pouvoir vraiment exprimer sa position sur le fond réellement. Donc ce n'est pas l'idéal, non. Ça peut influencer les gens, surtout sur la pertinence des idées qui sont avancées, sur la pertinence des propositions et sur la manière de les exprimer clairement. Après quelques heures de débat, on peut distinguer deux types de militants. celui qui a choisi son candidat et lui reste fidèle, et celui qui hésite encore. Lequel est-ce que vous imaginez président maintenant ? Ah, trois ou quatre quand même. Il faut que le prochain président soit socialiste, c'est sûr. Ce débat était sans surprise de l'avis des militants. Eh bien, le prochain est déjà programmé le 28 septembre. De l'ensemble du problème de l'accès à la...